Je me souviens de regarder un abribus il y a quelques semaines et de me dire « miam ». Au milieu d'un décor de bistrot pas vraiment identifiable, un civet de bif et une purée de pommes de terre, « miam ». Une réaction primaire, primale, dans cette onomatopée, tout le désir d'une assiette parfaite à laquelle je ne toucherai probablement jamais. C'est normal, c'est Axel qui avait élaboré ce dispositif diabolique, une table à laquelle je ne pourrais pas résister. Coupable ! Et c'est finalement assez banal pour elle. Si vous ne le savez pas encore, Axel est ce qu'on appelle une « food stylist ». Ouais, une styliste de la bouffe quoi. Construire de belles assiettes, il paraît donc que c'est un métier. Avec mon fil Instagram plein de plats photogéniques que j'imaginais tout droit sortis de la cuisse du Jupiter de la gastronomie, j'avoue que je n'en avais pas la moindre idée. Alors, parce qu'on mange aussi avec les yeux, Axel m'a emmené dans les coulisses d'un shooting culinaire, voir ce qu'il se passe de l'autre côté de l'appareil photo. Vous regardez mais vous écoutez surtout Salatou. Le podcast qui cuisine le monde de la bouffe et notre société. Art de la table, secret des fourneaux, sociologie des bistrots, on vous propose de tailler un bout de gras sur ce qui se trouve dans votre assiette et tout autour. Je suis Axel mine. Et je suis Elisabeth de Bourse. Oubliez tout ce qu'on vous a dit, parler la bouche pleine est une excellente habitude. La plupart des gens, au départ, me prenaient pour une dingue. C'est vrai que maintenant, dans les lieux où j'achète les ingrédients, ils savent ce que je fais comme métier, donc ils ne me prennent plus pour une amie. Parce que je fouille évidemment. Quand je vais sur un marché, je dis non, pas cette botte de radicelle-là. Est-ce que je peux l'avoir d'abord avant de l'acheter ? Et alors, j'ai eu comme ça des regards du genre, chacun sa névrose. Après, j'explique. Alors quand j'explique, en fait, les gens sont... Alors là, du coup, ils comprennent tout de suite. Et ils vont même à l'arrière chercher des choses dans les réserves, dans le camion. En fait, les gens sont toujours extrêmement sympathiques, mais il faut leur expliquer pourquoi on veut vraiment tel type de produit et pas tel autre. Axel m'avait donné rendez-vous chez Malika Hamza, une collègue styliste culinaire. Elle était venue m'ouvrir en vitesse avec ses talons qui claquaient sur le sol. C'est qu'il y avait un caramel sur le feu. On était chez elle, dans une cuisine somme toute assez simple. Mais les piles d'assiettes sur les étagères et le studio photoportable annonçaient la couleur. On n'était pas chez une cuisinière classique. Malika, c'est une esthète de l'image culinaire depuis plus de dix ans. Par contre, même si elle a commencé avant Instagram, c'est pas elle qui a inventé l'art du stylisme culinaire. C'est clair qu'aujourd'hui, dégainer son smartphone pour prendre la photo de son avocat de toast prend moins de temps que d'en mâcher une seule bouchée. Je le sais, même moi je plaide coupable. Avant par contre, ça prenait plus de temps. Quelques heures au moins et un bon paquet de coups de pinceau. On observe et représente sa bouffe depuis à peu près la nuit des temps. Depuis qu'on peint des natures mortes en fait. Et même si on a entendu parler de « nature morte » qu'au XVIIe siècle, il semblerait que l'art de représenter son assiette, ou en tout cas des aliments, date déjà de l'Antiquité. De l'époque hélénistique plus précisément, pendant laquelle on adorait peindre de la bouffe. Hashtag foodporn greco-romain. Déjà là, l'idée c'était de représenter l'opulence et une vision épicurienne de l'acte de manger. Bref, de montrer qu'on savait se faire plaise. On a remis le couvert à la Renaissance. Les peintres flamands, français et espagnols vouaient un véritable culte aux pêches juteuses et aux cadavres d'animaux ramenés de la chasse. On a tous en tête au moins un souvenir d'un tableau bien lourd où une pintade encore plumée côtoie une indécente grappe de raisin toute fraîche. Rebelote au XIXe siècle, où on se rend compte que la nourriture est aussi le meilleur modèle des précurseurs de la photographie. Disons qu'à l'époque, c'était plus facile de faire poser deux poires et une pomme plutôt que de demander à sa meilleure amie de tenir la duckface pendant 4 heures. On a cherché, et selon la British Royal Photographic Society, c'est la plus vieille organisation de photographie au monde, la première photo de bouffe datrait de 1832. Elle a été prise par le futur compte Insta de Joseph Nicéphone Nipsy à l'époque de ses premiers essais photographiques, aux daguerreotypes. On a même cru pendant très longtemps que c'était la toute première photo jamais prise. Puis, ces images ont pris toujours plus de place dans notre quotidien visuel. La tendance à la photo de corbeilles de fruits et de ragoûts d'avant-guerre est arrivée dans les années 30, au même moment où la publicité est devenue partie intégrante de la vie de tous les jours. Merci le capitalisme. Et par la force des choses, un nouveau métier a dû se faire une place. Le mien, celui de styliste culinaire. Bah oui, les pâtés en croûte et les bavarois gélatineux de l'époque n'allaient pas se faire beau tout seul. Fallait bien quelqu'un pour faire une petite retouche cirage à cette dinde de Noël dressée sur le set depuis 9h du matin. Et si aujourd'hui on a recours à des artifices beaucoup plus naturels pour embellir ses plats, on reste un peu les Merlin l'enchanteur du civet de biche. Devoir bricoler une fausse pièce montée en mousse à raser, j'avoue que c'est tout à fait ce que je pensais que tu faisais avant de débarquer sur le shooting de Malika. Et à la place, je l'ai vue, devant ses fourneaux, recommencer un sirop, enfourner des tartes aux légumes. Du coup, je lui ai demandé, c'est quoi au fond de ton boulot ? Directrice d'effets spéciaux ou chef ? Alors, une styliste ou un styliste culinaire, c'est quelqu'un qui sait cuisiner. Parce qu'on nous demande énormément de pratiques culinaires venant de tous les coins du monde. Donc il faut quand même avoir en tête des techniques, des instruments, des associations d'épices, des techniques de cuisson, des techniques de découpe. Donc il faut constamment se former. Il y a aussi savoir... Donc il y a une grosse partie d'esthétique et de graphisme. Donc il faut savoir composer une image, choisir des coloris, des matières, savoir les placer. Quelque part, les visualiser, c'est aussi de l'ordre du désir. Donc on doit pouvoir désirer ce type d'image à la fin. Le désir. C'est bien ce qu'on espère susciter chez vous à chaque image. Après tout, il nous a quand même pris 4 heures à photographier. Le but est simple, vous faire saliver devant une lasagne ou une bière avant même que vous ne l'ayez goûtée. Juste par le pouvoir irrésistible de l'image. Parce qu'avant ça, il faut l'acheter et les photos, ça fait vendre. C'est bon pour le business. Comme celui de Sandrine Vasselin, qui a fait appel à une styliste culinaire pour sa marque d'épices Misao. La plupart de mes clients sont des chefs culinaires. Étoilés, non étoilés. Des gens qui font des très belles choses. À un moment, je discutais avec eux. Je leur ai dit, mais écoute, Isabelle, tu es hyper présente sur les réseaux sociaux. Elle dit, si les gens ne voient pas ce que je fais, je n'existe pas. Je dois leur donner envie de venir vers moi. Et ce que la plupart des chefs font, ils subliment leurs plats. Ils font carrément, c'est vraiment des œuvres d'art aujourd'hui. Si je dois regarder un grain de poivre, c'est un grain de poivre. De la cannelle, c'est juste un bâton de cannelle. Tout ça est très abstrait, jusqu'à ce qu'on l'ait dans la bouche. Mais quand on ne les a pas encore goûtés, qu'on les découvre, on a besoin déjà de commencer à rêver et de pouvoir avoir envie de ces produits. C'est vraiment ça. Ça, c'était le déclencheur. C'est clair que miser sur l'image à l'époque où les millenials passent cinq jours par an à chercher des images de bouffe sur Instagram, ça ne semble pas tout à fait idiot. D'après une étude menée par Zizi, une chaîne de restaurants en Angleterre, 30% d'entre eux n'iraient même pas dans un restaurant si sa présence en ligne n'est pas assez forte. Et à l'inverse, s'il y a autant de photos à scroller, c'est qu'il y a au moins autant de photographes amateurs qui, comme moi, passent leur temps à shooter leur frappuccino super Instagrammable et à le poster en ligne. Pas besoin d'être styliste culinaire pour ça, il suffit d'être Instagrammeur. Et crois-moi, j'en sais quelque chose. Ces Instagrammeurs sont d'ailleurs devenus les cibles préférées des marques qui voient dans ces influenceurs de véritables porte-parole pour leurs produits. Les départements marketing taillent des collaborations sur mesure qui leur permettent d'atterrir directement sur les écrans de leurs clients à travers les publications léchées de comptes Instagram de particuliers. Si ces partenariats avec des micro-blogueurs sont devenus une part essentielle de la stratégie marketing de certaines marques, je t'avoue qu'ils ne font pas spécialement le bonheur des produits métiers. Malika la première. Le mouvement des blogs, des blogueurs et des Instagrammeurs et eux est une vraie peine dans ce métier parce qu'en fait c'est devenu quelque part un peu des influenceurs mais ce ne sont pas des professionnels donc en fait ils ne vont pas du tout avoir la même réflexion sur une image ou un texte de recette qu'un professionnel. Pareil pour les photographes d'ailleurs. Le photographe souvent se voit entendre que les prix sont trop élevés par rapport à des blogueurs. Oui, fatalement, ce n'est pas le même type de matériel, ce n'est pas le même type de retouche, ce n'est pas la même qualité de travail qui va être derrière. Donc voilà, ça fait quand même deux, trois ans maintenant que je vois des marchés attribués à des blogueurs et je trouve que c'est vraiment un danger parce que ça peut vouloir dire que ce métier n'a aucun sens, n'a pas de fond alors qu'il en a énormément et qu'une réflexion sur l'image est vraiment importante. Ce n'est pas une activité de passe-temps, ce n'est pas une passion comme ça, c'est un vrai métier. Oui, c'est une manière de voir les choses. Mais finalement, entre tes douze heures de shooting pour un panneau publicitaire et une photo sur Instagram, il n'y a pas grand-chose de commun, non ? Les deux pourraient exister et ce serait tout bénef pour le plaisir de mes yeux et l'excitation de mon estomac. En tout cas, Antoine Mélis qui est photographe culinaire, il n'a pas l'air d'être particulièrement stressé à l'idée de se faire piquer son boulot par des Instagrammeurs. Tout le monde maintenant photographie un peu sa nourriture. Il y en a qui le font très très bien à l'iPhone, il y a des comptes Instagram qui sont incroyables avec juste des photos iPhone et en lumière naturelle. Je considère les photographes Instagram, entre guillemets, c'est une autre manière de travailler. Pour moi, c'est des collègues, j'adore en suivre certains, ça donne aussi des idées sur comment ils ont installé leur assiette, comment ils ont géré la lumière naturelle. C'est plus des collègues que des concurrents, entre guillemets. En tout cas, c'est parfois plus difficile de faire une sublime photo juste à l'iPhone. Leur succès est légitime pour certains. Ils ont réussi à construire une communauté qui est assez gigantesque et qui les suit. À partir du moment où ils ont réussi à fabriquer cette audience, si elle est réelle, évidemment, et pas payée, mais ça, c'est un autre débat, et qu'ils arrivent à garder sur le temps leurs followers et à faire leur travail toujours aussi bien. C'est assez cool et assez impressionnant. C'est surtout que, et heureusement pour moi, ça ne reste pas si évident de bien prendre son assiette en photo. On s'improvise toujours pastillistes, culinaires ou instagrammeurs du jour au lendemain. Mon pire cauchemar en ce moment, c'est toutes ces photos de ramen ou de pâtes prises en gros plan façon food porn, comme si mes yeux avaient besoin de prendre un bain de nouilles pour comprendre que c'était super crapuleux. Une image non stylisée de nourriture qui serait très spontanée. Par exemple, je sors une tarte du four, je la photographie. Ça, on a tous fait. D'ailleurs, on voit beaucoup de choses comme ça sur Facebook. C'est vraiment le musée des horreurs culinaires. Ça ne donne pas envie. Ce n'est pas gourmand. Il n'y a pas de message derrière. Il n'y a pas de réflexion. Il n'y a pas d'envie. Il y a aussi beaucoup d'images du type food porn. On met la caméra ou le téléphone presque dans la nourriture. C'est dramatique pour les restaurants, par exemple. Souvent, je me suis dit que moi, en tout cas, si j'avais un restaurant, j'interdirais l'utilisation du téléphone. Par contre, partager le fait que je suis dans ce super restaurant et que je vais manger ce super truc que les gens ont envie de faire partager sur les réseaux sociaux, je leur fournirais des images que j'aurais pensées moi gratuitement à télécharger via un QR code ou peu importe. Mais je ne voudrais pas que mes plats ressortent comme ça, sans saveur, sans lumière, sans jus sec, mal pensé. Oui, c'est presque... Ça va jusqu'à l'écœurement. Le nombre d'hashtags sur Instagram consacré à l'univers de la nourriture est vraiment très important. Donc, jusqu'à l'écœurement. Ok, ok, c'est vrai que la photo de mon œuf au plat de ce matin, elle ne dit pas grand-chose, si ce n'est que je suis parvenue à ne pas éclater le jaune d'œuf pour une fois. Et pourtant, tu vois, quand je lis les histoires de boucher double sur Instagram, je ne peux pas m'empêcher de me dire que certains ont encore quelque chose à raconter. Et que ça peut aussi être là qu'on lance aujourd'hui des carrés professionnels et visuels dans la bouffe. C'est clair, c'est la blogosphère qui a accouché de boucher double, le studio de création culinaire lancé par les jumelles Marianne et Pauline. C'est quand elles ont participé à une émission de télé-réalité de création de food truck qu'elles ont attrapé le virus de l'image. Depuis, elles continuent à partager leur amour pour la cuisine sur Instagram, justement. À ce jour, on ne gagne pas de l'argent avec notre compte Instagram boucher double, mais le principe d'Instagram et tout ce que ça englobe nous apporte énormément de clients. On a toujours vu les réseaux sociaux comme un très bon outil pour partager notre activité et nos découvertes. Le terme de communauté, je trouve intéressant dans l'univers de la cuisine et c'est vrai qu'avec Instagram, c'est vraiment une communauté de personnes qui grandit. Nous, je pense qu'avec l'émission de télé, on a eu une petite base qui s'est créée. On a vraiment grandi dans un tout petit village. Donc pour nous, de se dire que notre communauté fait déjà cinq fois on va avoir six fois la taille de notre village, c'est énorme. Je pense d'un point de vue global, l'image avec Marianne nous a toujours fascinés. On avait cinq ans, on recevait des images quand on faisait quelque chose de bien et on gardait ce classeur d'images qui visuellement nous faisait du bien. On a toujours aimé voir les choses, les recettes de cuisine. Je pense que j'en ai regardé plus que j'ai lu de romans. Il y a ce caractère visuel pour moi qui est très constructif. Instagram est pour ça aussi un super médium que j'ai toujours aimé parce qu'il y a l'image qui prend le dessus sur le texte. Il y a quelque chose de très direct. Moi, j'aime que mon assiette soit belle. Je trouve que c'est important. On n'a pas envie d'avoir une salade de pâtes dans un vieux tupperware où on est gêné de l'ouvrir, qu'on va manger en deux-deux et qu'on sera un peu ballonné parce qu'on l'aura mangé beaucoup trop rapidement. On avait dit qu'on fait ce beau plat qu'on a plaisir à ouvrir, qu'on a plaisir à regarder, qu'on a plaisir à déguster avec un peu de rythme dans le plat. Et ça, c'est parce que l'aspect visuel aussi s'y apprête. On a des couleurs, on a des textures. Donc, tu as vraiment ce jeu et on a envie de garder ce côté jeu quand tu manges et qui est lié autant à l'aspect visuel qu'à l'aspect gustatif. Voir la nourriture, donc, au-delà d'exciter notre cerveau reptilien et consumériste, ça permettrait aussi de la goûter de manière différente, si j'ai bien compris, Pauline. J'aime bien l'idée. Mais si Instagram nous gave la plupart du temps de clichés presque identiques, comment est-ce qu'on se prépare à vivre une expérience différente, justement ? En arrêtant de nous montrer les mêmes éternelles photos d'assiettes prises du dessus, par exemple. Prends Delphine Dupont. C'est elle qui est derrière le compte Instagram du restaurant Certo. Le resto a beau être d'inspiration italienne, elle évite de balancer des gros plans de tentacules de poulpe et des attentats visuels à la sauce tomate saturée. Non, à la place, elle poste des illustrations de gens tout nus dans leur bain, des collages de pizza et des arrêts sur image de Marouane Fellaini. Chez moi, ça marche. L'intitulé du plat et cette excitation visuelle différente suffisent à me mettre l'eau à la bouche. En tout cas, je me souviens du tout début, je ne pourrais pas dire l'année, mais j'ai l'impression que ça fait peut-être huit ans, un truc comme ça, ou même un peu moins, que tout à coup, on a commencé à prendre en photo des plats. Avant, ce n'est pas quelque chose qu'on faisait et au tout début, ça m'a super excitée et moi aussi, je m'y suis mise et je me suis dit mais oui, c'est vrai, c'est dingue. Voilà, un peu la nouvelle vague de la gastronomie qui est accessible aux jeunes, et qui est beaucoup plus décontractée et qui n'a rien à voir avec la gastronomie de nos parents et qui était super coincée. Donc au début, je m'y suis mise aussi et puis bon, je ne suis pas photographe et puis ça m'a lassée et puis voilà. Et puis maintenant, carrément, quand je vois des gens qui prennent comme ça des séries de photos au resto, je trouve carrément parfois ça ringard parce que ça ne me surprend plus. Je me dis juste « Allez, encore une photo d'une assiette ? » Ça m'apporte moins de surprises qu'il y a huit ans parce que maintenant, tout le monde le fait, tout le monde l'a fait. Pour moi, ce n'est qu'une mode qui est dépassée. Il y a eu un boom et puis maintenant, il faut se renouveler. Et c'est ceux qui font encore comme en 2010, on va dire, qui sont juste en train de faire une photo mais où il n'y a pas le petit twist. Maintenant, moi, je pense que pour me surprendre, mais s'il n'y a pas quelque chose d'autre que le plat, ça ne m'intéresse plus. Chez Tchertot, on ne montre pas les plats. On a décidé de ne pas montrer les plats parce qu'on trouvait ça un peu trop commun. Mais à la place, on a choisi de montrer des images qui nous parlent, des images décalées, des images marrantes. Et elles sont chaque fois légendées, du plat du jour, du restaurant. Ces images pourraient, s'ils ne passent, se retrouver sur notre frigo, carrément même être encadrées. On pourrait les mettre au mur. Bon, on va être honnête, trois secondes, on savait depuis le début qu'on mange aussi avec les yeux. Rien que parce qu'on va la plupart du temps quand même manger ce morceau de tarte au sucre à la fin d'un repas, même si on a absolument plus faim. Au-delà de ça, il y a plusieurs études scientifiques qui confirment ce lien hyper fort entre la vision et l'appétit. Une étude expérimentale de l'université de Salzbourg, par exemple, a démontré en 2014 que des images de bouffe avaient un impact neurocognitif sur l'appétit des personnes interrogées. Les technologies d'impression 3D vont rentrer en ligne de compte. Alors, est-ce qu'on ne va pas aussi utiliser les odeurs ? Est-ce qu'à un moment donné, les cinq sens ne vont pas être plus sollicités dans les nouvelles technologies ? Ce qui veut dire qu'en fait, on rajouterait encore une couche supplémentaire. Ça, ça risque d'arriver aussi. Ou des sons, parce que c'est très chouette aussi d'avoir une image mais avec un son, je ne sais pas, une tarte qu'on coupe puisqu'on intervient de plus en plus au niveau humain dans les images, qu'on pourrait avoir le son du gâteau, de la tarte. Mais je pense que cette espèce de staticité actuelle d'une image va sans doute évoluer vers des choses beaucoup plus complexes. Je dois bien t'avouer que la misophone que je suis redoute un tout petit peu le moment où le croquant d'une poignée de chips viendra s'immiscer dans mes oreilles pendant la minute pub de mon podcast préféré. Et j'imagine bien aussi le jour où je vais devoir m'accorder avec un parfumeur pour créer la carte d'un restaurant et avec une masseuse pour reproduire le gargouillis d'un estomac. Alors oui, préparez-vous sûrement à manger avec la bouche et les yeux mais aussi avec les mains, les oreilles, le nez. Essayez juste de ne pas vous en mettre partout. Vous venez d'écouter Salatou, le podcast belge et vorace qui vous fait faire le tour de votre assiette. Si vous avez aimé ce que vous avez goûté, n'hésitez pas à noter, liker et partager cet épisode et puis tous les autres aussi. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux à Salatou Podcast et racontez-nous pourquoi vous aussi vous ne pouvez pas vous empêcher de prendre en photo votre assiette avant de la manger. Ce podcast est une coproduction de la RTBF et du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Alénie-Bruxelles. Il était cuisiné par Axel Ligne et Elisabeth de Bourse. Avec nous dans la brigade, Simon Léens-Ausson et Paul-Marie Cogé-Méry.